La muse du nouveau siècle, quand se révélera-t-elle ? A quoi ressemblera-t-elle ? Que chantera-t-elle ? Quelle corde de l'âme fera-t-elle vibrer ? Hans Christian Andersen fait ses débuts littéraires à l'apogée du mouvement romantique. Il est bientôt célèbre grâce à ses contes, comme Le vilain petit canard ou La petite sirène. Au milieu du XIXe siècle, il pressent toutefois que ses contemporains aspirent à d'autres récits et à d'autres représentations du monde. La révolution industrielle a fait son œuvre. L'air grisante de la vitesse s'annonce. La muse du nouveau siècle. Elle est née dans la grande usine contemporaine, où la vapeur met à l'épreuve sa puissance, où maître Livide et ses valets triment jour et nuit. Sous l'influence de la modernité, Andersen est prêt à se réinventer. De manière générale, on peut dire qu'il s'émancipe lentement du genre du conte pour tendre de plus en plus vers un autre genre moderne qui serait l'histoire. Il rêvait d'évasion, de nouveaux horizons, de découvertes. Sa vie est aussi un voyage intérieur en quête de lui-même et de l'artiste qu'il était destiné à devenir depuis sa tendre enfance. Commencé en 1872, ce paravent est peut-être la grande œuvre plastique d'Andersen. Un collage constitué de centaines de photos et de fragments imprimés qui témoignent des bouleversements culturels de l'époque. Le XIXe siècle se clôt sur les premières images animées. L'univers des contes cède la place à un monde de médias. Mais Andersen manie aussi les ciseaux et le crayon. Ces créations sont toujours restées dans l'ombre de son œuvre écrite. Elles révèlent pourtant les expérimentations d'un artiste au diapason de son temps. Il a une façon extrêmement moderne de travailler, qui fait parfois penser au processus créatif d'artistes du XXe siècle, comme les dadaïstes ou les surréalistes. Dans le port de Copenhague, des centaines de touristes viennent chaque jour poser devant la petite sirène. Cette statue de bronze montée sur un rocher exprime à merveille la nostalgie du temps des contes de fées. Avec ce personnage, Andersen a créé un double de lui-même. Elle, tout comme lui, aspire à être ce qu'ils ne sont pas. C'est sur l'île italienne de Capri, dans la fameuse grotte bleue, que le jeune Andersen a une révélation. Celle qui le poussera à écrire des contes. Quel monde féerique ! Nous atteignîmes une grande voûte splendide et imposante. L'eau ressemblait à de l'alcool en feu. Au Danemark, il est aujourd'hui encore considéré comme le dernier poète à avoir su donner vie à la magie des contes de fées. Sa vie toute entière, sa personnalité, n'était que poésie. Tout ce qu'il a abordé dans la vie avait un lien avec la féerie, le surnaturel, la poésie. La maison natale présumée de l'écrivain est nichée dans le centre historique d'Odenz, sur l'île danoise de Fionni. Aujourd'hui, l'âme simple et pittoresque de ce quartier semble bien loin de l'atmosphère souvent lourde de ses contes. Dans la salle ronde de l'ancien musée Andersen, une fresque évoque la biographie du conteur. Peinte par Nils Larsen Stevens il y a près d'un siècle, elle retrace la trajectoire d'un génie dont la vie est présentée comme un récit emprunt de merveilleux. Il quitte Odenze en modeste fils de Cordonnier, puis fait carrière dans la capitale, à Copenhague, et devient mondialement connu. Et c'est en homme accompli qu'il revient dans sa ville natale, à la fin de sa vie. Cette réussite professionnelle a été si fulgurante que Andersen a voulu dans ses écrits autobiographiques la faire passer pour un conte de fées. Véritablement pour une succession d'événements extraordinaires. Mais toute sa vie, Andersen gardera une part de secret. C'est dans l'intimité de son journal qu'il s'épanche sur le calvaire qu'il a vécu, petit garçon, auprès de sa mère alcoolique. Sur ce dessin, un jeune homme emprisonné dans une bouteille. Il n'y a bien que dans les contes qu'il est possible d'échapper au spectre de l'enfance. Enfant unique, je fus très gâté, autant que le fils d'un conte. Mon père, Cordonnier, n'était pas sans éducation. Ma mère avait un grand cœur. Ils étaient passablement différents et s'entendaient pourtant très bien. Je tentais parfois de faire part de mes rêveries aux autres enfants, mais ils me traitaient de fou. Je me taisais alors et restais sur mon camp à soi. C'est ainsi qu'Andersen poursuit le récit enchanté de ses jeunes années. Avec des chutes de cuir et de tissu affectueusement donnés par son père, il confectionne de petites poupées. Puis viennent les premières silhouettes découpées dans du papier usagé. Ces découpages vont l'accompagner toute sa vie à côté de ses dessins et de ses productions littéraires. Car chez lui, tout devient image. Et chaque image donne lieu à une nouvelle histoire. Mes découpages aux ciseaux ouvrent la porte à la poésie. Avec ces silhouettes découpées, Andersen ne cherche pas le réalisme. Il associe plutôt des symboles. Par exemple ici, il s'agit de femmes dans une bouteille. On peut y voir une métaphore que l'on retrouvera souvent dans ses écrits, la symbolique de l'enfermement. On ressent aussi de la solitude, le désir de s'échapper de la bouteille. Et le seul moyen de sortir de la bouteille, c'est de laisser entrer la poésie. Elles sont étranges, ces danseuses en bouteille. Elles n'ont pas l'air de se rendre compte qu'elles sont enfermées. On dirait qu'elles sont dans une soirée bien arrosée, où elles dansent en toute liberté. Une sorte de fête. De nos jours, on dirait qu'elles s'éclatent en boîte de nuit. Laissez les salles. Attachée depuis son enfance au conte d'Andersen, l'artiste allemande Katharina Berndt a découvert les découpages de l'écrivain il y a quelques années. Elle s'est mise à les reproduire et à intégrer ses créations dans des jeux d'ombre et de lumière. Je me sens proche d'Andersen, car je partage son amour pour les objets en apparence insignifiants, comme ceux que l'on trouve sur le bord de la route. Ça, par exemple, c'était sans doute le fond d'une caisse de fruits. Combien de voitures en roulaient dessus ? Aux yeux d'Andersen, une petite chose pouvait être une source d'inspiration pour créer une grande oeuvre d'art. Voici une gravure commémorative, réalisée après sa mort, qui montre Andersen sous son meilleur jour. Au centre, on a un portrait de lui très connu. On voit là sa maison natale à Odense. Ici, la petite sirène, la petite fille aux allumettes, ainsi que grand Klaus et petit Klaus. Et il y a encore le briquet. L'un des tout premiers contes écrits par Andersen. C'est donc une promenade à travers ses différentes oeuvres, même s'il n'y a là qu'une toute petite partie des quelques 150 contes qu'il a signés. Ce sont les histoires que les lecteurs associent à son nom. Mais en voyant cette gravure, on ne peut pas soupçonner que Andersen était aussi un artiste plasticien. Un artiste plasticien méconnu. Sur cette oeuvre de jeunesse, il note qu'après sa mort, ce sont ses dessins qui resteront. Il est vrai que ces contes, ici, la petite fille aux allumettes, ont depuis inspiré tout un imaginaire visuel qui semble avoir acquis une vie propre. Dans le nouveau musée Andersen d'Odens, des animations interactives favorisent une immersion dans ces récits. Écrivain avide d'expérimentation sur le fond comme sur la forme, Andersen révèle sa modernité dès les premiers recueils de contes qu'il publie en 1835. À Paris, capitale culturelle de l'époque, un certain Vincent Van Gogh exprime son admiration pour l'écrivain danois dans une lettre à un ami. Ne trouves-tu pas, toi aussi, que les contes d'Andersen sont magnifiques ? Je suis sûr qu'ils dessinent aussi les illustrations. Comme en écho, Andersen écrit dans l'un de ses premiers textes Je suis un peintre de la plume. Et il note dans son journal J'ai en moi une image que je dois faire connaître. Ce qui est caractéristique chez lui, c'est d'une part qu'il fait parler les objets, il fait parler les animaux, il fait parler ceux qui ne parlent pas. Mais ce n'est pas simplement qu'il leur donne la parole, mais qu'il voit le monde de leurs propres yeux. Ou qu'il le fait entendre à travers leurs oreilles. Sur ce dessin, des notes aux allures de souris semblent fuir un chat violoniste. Dans Le rossignol et l'empereur, un automate chante comme un véritable oiseau. La danse est aussi présente plus tard dans ses albums de voyage, par exemple avec ses maisons fantaisistes. Par ce biais-là, il arrive à décrire le monde moderne dans une perspective sous un angle différent. Au cœur de la ville d'Odenze, tout imprégné de la mémoire d'Andersen, c'est l'architecte japonais Kengo Kuma qui a imaginé le nouveau musée consacré à l'écrivain. Baptisé « Maison des contes de fées », il a ouvert ses portes en 2021. Dehors, un labyrinthe de verdure épouse des bâtiments tout en rondeur. À l'intérieur, une scénographie inventive mêle information et imagination. Le haut de forme d'Andersen est posé sur son bureau. Le nouveau musée entend explorer les facettes les plus secrètes de l'écrivain-artiste, jusqu'à le présenter en popstar romantique dans cette animation qui remixe ses portraits photographiques. Ici, nous montrons le poète dans son bureau. Il raconte son enfance, représentée sur les écrans qui nous entourent. Objectivement, on peut dire que Andersen a grandi dans une grande pauvreté, presque dans la misère. Pourtant, dès lors que l'imagination prend le dessus, les couleurs apparaissent, la musique retentit, la magie opère. C'est le monde tel que le voyait Andersen, un monde féerique que nous mettons en scène dans cette salle. La corbeille à papier virtuelle d'Andersen témoigne de son incroyable productivité. Les visiteurs qui prennent le temps de la fouiller tomberont peut-être sur des raretés et des œuvres de jeunesse. Le premier autoportrait de l'artiste il a 17 ans. Après la mort de son père, Hans Christian part seul pour Copenhague, des rêves plein la tête. L'adolescent veut devenir comédien, mais manque de contact dans le milieu du théâtre. Il prend des leçons de chant, sans succès. La danse classique ne lui réussit pas davantage. Enfin, sa chance tourne. Jonas Collin, mécène et co-directeur du théâtre royal, le prend sous son aile. Il s'agit de faire de ce jeune homme fantasque un citoyen utile à la société. Envoyé en internat, Andersen acquiert une éducation digne de ce nom. A la fin de sa scolarité, il compose le poème « L'enfant mourant », un petit bijou. Il est publié au Danemark et bientôt à l'étranger. Regarder le monde à travers les yeux d'un enfant, c'est ce qui va devenir la marque de fabrique de l'écrivain. Andersen fait preuve d'un grand romantisme, mais l'exprime avec une certaine modernité. L'idée même de mettre en scène la vie d'un artiste est une invention qui ne trahit pas cet esprit. Blokhus, petite station balnéaire du nord du Danemark, abrite le musée de l'art du papier, unique en son genre en Scandinavie. L'établissement a ouvert ses portes en 2018. Pour l'artiste Karen Biedweil, c'est un vieux rêve qui s'est réalisé. Comme tous les enfants danois, quand j'étais petite, j'ai eu la chance de visiter le musée Andersen. C'est là que j'ai découvert ces silhouettes de papier. Et je me rappelle très bien être resté un long moment devant la monumentale porte d'entrée de l'ancien musée Andersen, fasciné par un grand soleil tout en papier doré. À cet instant, j'ai su que moi aussi, je découperais des silhouettes de papier. Karen Biedweil a notamment créé des découpages grand format inspirés d'œuvres du compositeur Shostakovich. Ses réalisations sont exposées dans le monde entier. Cette forme d'expression très personnelle et empreinte de romantisme fait la part belle aux jeux d'ombre et de lumière et s'inscrit dans de vastes installations. Je ne procède pas du tout comme Andersen. Une silhouette est constituée d'une seule et unique feuille de papier. C'est presque comme un problème mathématique que je dois résoudre. Parce qu'une fois que c'est découpé, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, depuis que je suis toute petite, j'ai appris à me construire une image mentale de la silhouette que je veux réaliser. Je ne laisse aucune place à l'improvisation. Tout est prévu de bout en bout dès le premier coup de ciseau. Andersen, au contraire, est toujours dans l'improvisation, comme peuvent l'être les acteurs sur scène. La marque d'un artiste moderne pour qui le succès passe aussi par une mise en scène de soie. Les silhouettes de papier qui ont été conservées par Andersen sont tout à fait remarquables. Il ne faut pas oublier qu'elles ont été réalisées en un temps assez court. Lorsqu'il dînait en famille ou avec des amis, il aimait à distraire les convives après le repas. Pour ce faire, il se retirait au salon, demandait une feuille de papier, sortait la paire de ciseaux qu'il avait apportée, s'installait confortablement dans un fauteuil et se mettait à l'œuvre. Et pendant qu'il s'affairait, il racontait une histoire. À la fin du conte, il dépliait la feuille de papier. Le musée qui a marqué Karen Bidweil dans son enfance n'existe plus sous la même forme. Andersen appartient aujourd'hui à la pop culture numérique. Notre intention ici était de raconter le parcours artistique de Andersen, de ne pas se contenter de retracer la vie de la figure historique qu'il était. Et pour cela, il nous a fallu sortir des sentiers battus et faire preuve d'inventivité et de créativité. Comment retracer la trajectoire éblouissante et fragile d'une personnalité aussi atypique à l'aube de l'ère moderne qui voulait s'élever dans la société et a tant œuvré à sa propre gloire. L'utilisation d'outils numériques au musée peut certes étonner, mais Andersen lui-même ne cessait d'innover. Il était le premier à expérimenter de nouvelles techniques. Il aimait surprendre ses lecteurs. Aujourd'hui, ses contes sont mondialement connus, mais à l'époque où il les a écrits, ils étaient très novateurs dans leur forme. Quand je voyage, ce n'est pas le trajet qui me réjouit. Je trépigne en attendant le lendemain. Je voudrais déjà y être. J'ai en permanence soif de nouveautés. Quelle est donc cette impatience qui me taraude ? Comme dans un conte de fées, le jeune homme de 26 ans parti de rien va découvrir le vaste monde. Il fera en tout une trentaine de voyages en dehors du Danemark et passera neuf années de sa vie à l'étranger. Les premiers temps surtout, ses pérégrinations sont financées par une bourse royale ou par des mécènes. Voilà Andersen qui embarque pour son premier grand périple. conformément aux stéréotypes de l'artiste ou de l'auteur de la première moitié du 19e siècle, il part pour l'Italie. On le voit ici assistant à l'éruption du Vésuve qu'il évoquera à plusieurs reprises dans son oeuvre et en particulier dans l'improvisateur. C'est un roman qui se déroule en Italie et qui rend hommage à la culture italienne. nous étions entourés de gouffres ardents. Le cratère mugissait et l'air paraissait rempli de milliers d'oiseaux. Le flot de lave incandescente avait atteint un petit village. Les familles fuyaient. Jour et nuit, le volcan crachait de la fumée et de la lave. Artiste autodidacte, Andersen dessine en dilettante et pour lui-même, avec la plume qu'il utilise pour écrire. Andersen se rendait bien compte que ses dessins ne pouvaient pas rivaliser avec ceux de ses amis artistes de métier. Il avait appris tout seul et montrait rarement ses productions. Quand il les présentait, il s'empressait de dire « Comme vous le savez, je ne sais pas dessiner » ou encore « Si seulement j'avais suivi des cours, il espérait que les gens seraient indulgents avec lui. » A son grand regret, son œuvre plastique ne sera effectivement pas reconnue. Sans formation académique, il n'est décidément pas du sérail. Avant même d'écrire ses premiers contes, Andersen goûte à la vie de Bohème et voyage abondamment, comme les grands artistes de son temps. Le musée d'Odenze en a gardé la trace. Valise, liste de mots étrangers, objets antiques glanés sur place. Andersen met le Cap au Sud, en quête de toutes sortes d'aventure, d'une aventure amoureuse en particulier. C'est sur l'île de Capri qu'il va essayer de la vivre. A 30 ans, il n'a encore jamais eu de relation sexuelle et personne ne l'a jamais désirée. Il visite la grotte bleue. La grotte bleue de Capri est un lieu emblématique pour la génération des romantiques. On raconte que les habitants de la région n'osent pas y nager. Pour Andersen, qui est en séjour à Capri, c'est une excursion incontournable. Elle n'a rien d'une grotte classique comme il en avait déjà vu. Elle scintille de reflets bleus envoûtants et invite à une poétisation du réel. Dans l'histoire de l'art, le papillon symbolise souvent l'immortalité ou la psyché humaine, voire celle de l'artiste. Le corps demeure tandis que l'âme s'élève. Seul l'art offre ainsi la possibilité de l'éternité. Cette idée très chère à Andersen trouve aujourd'hui son prolongement dans l'œuvre découpée de Karen Bidweil. Dans un film d'animation, l'artiste raconte les péripéties d'une ballerine confrontée à un univers hostile peuplé de monstres. Nous tous, êtres humains, traçons notre destin. Nous avançons sur le chemin de la vie. Puis un jour, ce chemin se divise en deux. Alors il faut marquer une pause et faire un choix. Faut-il aller à droite ou plutôt à gauche ? Une réinterprétation romantique des épreuves de l'existence entre buissons d'épineux et ravins profonds. C'est aussi pour cela que j'ai choisi de représenter une ballerine. Elle est sur le fil de la vie. Elle porte en elle un certain nombre de pouvoirs, une force intérieure qu'elle peut utiliser lorsque le besoin s'en fait sentir. Andersen possède lui aussi un pouvoir. son imagination avec laquelle il veut faire oublier les aspects moins reluisants de sa biographie. Comme la ballerine, il veut conquérir sa liberté. Mais la réalité l'angoisse. Est-il capable d'aimer dans la vraie vie autrement qu'en poète ? À Naples, il est prêt à sauter le pas. Naples est une ville pleine de dangers, bien pire que Paris. Là-bas, on gèle. Ici, le sang s'échauffe. Ils visitent le cabinet secret du musée archéologique où sont conservées sous clé des sculptures et fresques érotiques retrouvées à Pompéi. Mon sang est en ébullition, terrible sensualité et lutte intérieure. Si c'est un péché de satisfaire ce puissant désir, je dois le combattre. D'où viennent ces atermoiements ? Certains biographes voient en Andersen un homosexuel refoulé et en font la clé de sa fibre poétique. À supposer que ce soit le cas, l'écrivain passera sans doute toute sa vie sans le savoir. C'est ce côté, je trouve, assez asexué du personnage, le portrait avec son grand foulard, enfin son grand nœud. En fait, il est asexué, il n'est pas vraiment masculin, il n'est pas vraiment féminin. Comment trouver le chemin vers son moi authentique quand il défie la norme à tous les égards ? On peut se demander si Andersen n'annonce pas déjà certains questionnements des études de genre. Il définit une forme de désir différente de celle que prévoit le mariage bourgeois et les structures patriarcales de son époque. Pour moi, c'est une évidence. En 1834, de retour de son voyage en Italie, Andersen a en tout cas tranché un dilemme. Puisqu'il ne fera pas carrière dans les beaux-arts, il s'attèle à ses premiers contes. Son univers plein de merveilleux et de poésie est encore baigné de romantisme. Il est bien décidé à devenir célèbre grâce à ses histoires pour enfants. Et de fait, malgré ses origines modestes, il va devenir de son vivant la grande figure littéraire nationale à force d'audace et de volonté, d'imagination et de génie. Très tôt, il est mis en avant parce qu'il incarne la possibilité d'une ascension sociale par la production artistique. Il représente vraiment ce modèle de réussite et cette confiance en l'avenir propre au XIXe siècle. Désormais, on ne se moque plus de ses bizarreries. Ses contes sont bientôt lus dans toute l'Europe et jusqu'en Amérique. Pour la première fois, il peut s'acheter un appartement. Il s'installe au bord du New Haven à Copenhague et publie de nombreux textes autobiographiques qui enjolivent quelque peu son parcours. Il est même immortalisé dans des tableaux. Andersen aimait à ce qu'on le voit comme un écrivain plein d'idées et doué pour l'improvisation. Ce qu'il n'appréciait pas du tout en revanche, c'était qu'on le considère comme un auteur de littérature exclusivement réservée aux enfants. Car il estimait que ses contes comportaient plusieurs niveaux de lecture avec des messages cachés s'adressant aux lecteurs adultes. En tout, quelques 150 manuscrits de contes sont parvenus jusqu'à nous. Ils sont éparpillés dans le monde, dans des archives en Allemagne, en Suède et aux Etats-Unis, mais surtout au Danemark. Anne Grummschvenson, chercheuse au Centre Andersen de l'Université du Danemark du Sud, est sans doute la plus grande spécialiste de ses documents originaux. Les manuscrits sont sans doute les objets les plus précieux qui nous restent de Andersen. Ils constituent en effet le cœur de ce qu'il a rendu mondialement célèbre, à savoir ses contes. Ceci est le texte écrit de sa main. On est au plus proche de l'œuvre. Il était moderniste jusque dans ses méthodes d'écriture, puisqu'il avait inventé le copier-coller avant l'heure. Il écrivait de courts passages sur de petits bouts de papier qu'il gardait dans le tiroir de son secrétaire. Et puis, le moment venu, il compilait tous ses extraits pour composer un texte complet. Il raye souvent des passages entiers dont il n'est pas satisfait ou qui sont illisibles, car il s'est laissé emporter par son enthousiasme. Ici, vous pouvez voir qu'il s'est appliqué à écrire de façon lisible et élégante afin que l'imprimeur puisse le relire sans difficulté. Même ses manuscrits sont de véritables œuvres d'art. Chaque matériau que travaille l'écrivain a pour lui une signification esthétique. Au XIXe siècle, la photographie s'impose comme le nouveau média permettant aux artistes de se mettre en scène. Andersen s'en saisit et se fait tirer le portrait à de nombreuses reprises lors de ses voyages en Europe. Je vois un homme plein d'incertitudes, bien qu'il ait toujours aimé se mettre en scène pour les autres. Cette théâtralité est fragile. On voit qu'il n'assume pas complètement ses poses. Je trouve ça passionnant. Il a aussi une façon bien à lui de prendre la lumière latéralement, comme une sculpture qu'on éclaire. c'est très intéressant. Ce portrait a été réalisé en 1851 lors d'un voyage en Angleterre où il rend visite à Charles Dickens. À côté, un cliché raté, photo volée, initiative du photographe. « Je suis obligé de penser à ce jugement que Clara Schumann apparemment a porté sur Andersen, dont elle a dit, si je ne me trompe, que c'était l'homme le plus laid qu'on pouvait imaginer. Et effectivement, on n'a pas l'impression d'un homme très beau. On voit bien qu'effectivement, la réputation de girafe qu'on lui avait faite, d'un homme très, très grand, filigrane, avec un visage pas forcément gracieux, se confirme. Je trouve que Andersen a gardé des traits juvéniles presque toute sa vie. Évidemment, sur cette photographie, prise quelques années seulement avant sa mort, il apparaît un peu diminué par la maladie. Mais avant cela, il ne faisait pas son âge. Ceci est le plus ancien d'agéréotype qui existe de Andersen. Il est alors âgé de 42 ans. Au 21e siècle, les tablettes et les smartphones ont bouleversé notre rapport à la culture. À la fin du 20e, c'était les graffitis et les tags qu'on élevait au rang de street art. De la même façon, la photographie révolutionne le langage visuel au milieu du 19e siècle. Jusque-là, Andersen et ses contemporains avaient l'habitude de coller leurs yeux aux boîtes d'optique des montreurs d'images pour y découvrir des gravures de villes connues. Désormais, la photographie invite le spectateur dans des scènes de la vie quotidienne. Un art reproductible qui passe non plus par le pinceau et la peinture, mais par l'ombre et la lumière. en 1839, Louis Daguerre présente à Paris un nouveau procédé permettant de fixer des images. C'est la photographie de l'époque, c'est encore très figé, c'est du noir et blanc, c'est un caractère encore très proche d'une peinture finalement, d'autant que le temps de pause était très long, mais ça nous donne l'impression à nous, plus que post-moderne, hyper-moderne, d'être déjà dans notre univers, dans notre monde, d'avoir un contact en quelque sorte qui fait partie de notre univers en fait, contrairement à des écrivains de générations antérieures qu'on ne connaît que par le biais de gravures ou qu'on pense à Goethe par exemple, dont on n'a pas de photographie. Bientôt duplicable à volonté, la photographie flatte les narcissiques et les excentriques. Ces images comme sorties du néant ont un caractère complètement inédit qui fascine Andersen. Il devient même possible de prendre des vues en stéréoscopie, c'est-à-dire en trois dimensions. Il s'intéresse à tous les aspects de la photographie. C'est bien sûr un média qui produit de nouvelles images. Mais elle a aussi quelque chose de dérangeant et de mystérieux qui continue d'ailleurs à nous fasciner aujourd'hui. Alors que le procédé n'en est qu'à ses balbutiements, Andersen est l'une des personnalités les plus photographiées de son temps. On compte environ 160 clichés de lui. « Mais c'est un support encore trop onéreux pour qu'il s'en serve dans ses albums de voyage. Ses photos sont destinées aux enfants de ses amis ou à ses mécènes. » Ce livre d'images réalisé par Andersen est un projet qu'il a entamé sur le tard. Aujourd'hui, on appellerait ça un scrapbook. « C'est un assemblage de divers morceaux de papier. Ici, il y a une image en papier glacé. Là, c'est la page-titre d'un de ses recueils de contes. Ici, des extraits découpés dans un ouvrage de botanique et dans un livre pour enfants. Il a composé une sorte de collage. » L'écrivain remplit ainsi 16 albums de collage. Ils sont destinés aux bienfaiteurs qui l'accueillent chez eux, souvent des familles de la noblesse. À l'époque de Andersen, les illustrations coûtaient cher. C'était un véritable luxe de pouvoir contempler de jolies images. Le plus souvent, il offre à voir des scènes qui ne se déroulent pas au Danemark. Le lecteur est invité à un voyage dans l'espace et dans le temps, mais aussi à un voyage introspectif. Dans les livres d'images de Andersen, comme dans l'ensemble de son œuvre, le voyage est un thème récurrent, voire central. Mais il n'est pas traité de façon habituelle. Il ne s'agit pas de partir, puis de revenir. Il est plutôt question d'évasion. dix ans après avoir signé ses premiers comptes, Andersen retourne en Italie. C'est là qu'il écrit L'Ombre, un texte profond sur un écrivain qui perd son ombre, puis devient l'esclave de celle-ci. Le lendemain, lorsque le savant sortit pour prendre son café et lire les journaux, arrivé sous l'éclat du soleil, il s'écria tout à coup « Qu'est-ce donc ? Où est mon ombre ? Serait-elle en effet partie hier au soir et pas encore revenue ? » C'est excessivement fâcheux. Ce conte aborde la face sombre de la gloire et donc d'Andersen lui-même. Notre ombre nous suit partout et tout le temps. L'ombre est en quelque sorte notre face cachée, le revers de la médaille. Car s'il y a un avantage, il y a toujours un inconvénient. Il ne faut pas l'oublier. L'ombre ne nous quitte jamais. Souvent, chez Andersen, le héros ou l'héroïne s'interroge sur sa propre identité et part en quête de son moi profond. Comme un écho au questionnement qui accable l'auteur lui-même. Il tient en continu un journal qui révèle le revers de cette brillante carrière d'écrivain qu'il met en scène dans ses écrits autobiographiques. On découvre un Andersen à l'état brut, un homme qui doute, qui n'est pas sûr de lui. Quel est son port d'attache ? Quand il n'est pas en voyage ou à Copenhague, Andersen séjourne dans des propriétés de familles nobles comme le château de Friesenborg ou celui de Holsteinborg sur la grande île de Zeyland où il passera 142 jours au cours de sa vie. Les photos prises à Friesenborg montrent l'écrivain très entouré. À en croire son journal, pourtant, la réalité est tout autre. « Sais-tu ce que c'est de n'avoir personne qui t'aime de tout son cœur ? Pas un ami, rien que la solitude. Je suis un vieux célibataire poussiéreux. » Il s'invite chez des familles mais se rend parfois compte qu'il abuse de leur hospitalité. Il se heurte sans cesse à des barrières dans cette bonne société où il voudrait entrer. À Holsteinborg, une amie comtesse a réalisé pour lui en 1871 un vaste collage à partir d'illustrations de revues et de gravures colorées. Ce collage est installé dans sa chambre. On y voit Andersen lui-même entouré d'enfants, la compagnie qu'il préfère. L'écrivain est maintenant âgé de 66 ans. Alors qu'il se morfond quelque peu dans son appartement au bord du New Haven, il lui vient une idée. « La grande œuvre plastique de Andersen sera un paravent. » Grulle Beck-Karstensen, affecté à la conservation de l'œuvre papier de l'écrivain au musée d'Odenze, sort pour nous ce trésor de sa vitrine. « C'est très intéressant pour moi de voir de près les matériaux qu'il utilise. Il s'agit avant tout de papier, bien sûr, mais il y a aussi des photographies. » « C'est magnifique. Tellement minutieux, tous ces petits fragments assemblés. Ici, on reconnaît une photo du peintre municois Wilhelm von Kaulbar, un ami proche de Andersen. » Soigneusement composé par Andersen, l'objet brosse un panorama du 19e siècle en images. Ces huit panneaux, couvrant au total 6 mètres carrés, fourmis de figures célèbres de l'époque. « Le paravent se lie dans un certain ordre. Il y a d'abord les saisons, le monde divin, et puis le théâtre, l'espace de la représentation. Viennent ensuite différents pays, le Danemark, la Norvège, la Suède, et puis l'Allemagne, la France, l'Angleterre. à la fin, il y a un panneau orientalisant qui représente sans doute des terres inconnues. Toute sa vie, Andersen aura expérimenté avec l'image, depuis ses découpages aux ciseaux jusqu'à ses collages grand format en passant par ses comptes. en 1867, pour son dernier voyage à l'étranger, il prend le train, le moyen de transport à la pointe de la modernité. Sa destination ? L'exposition universelle de Paris. Autour d'un immense bâtiment central construit sur le champ de Mars, des pavillons présentent les innovations techniques des différents pays. World City, Weltstadt, Paris, c'était le New York de l'époque. C'est intéressant de voir qu'il emploie pour Paris le même mot que celui qu'on emploie aujourd'hui pour traiter New York. et donc Paris était pour lui comme pour ses contemporains la capitale de la modernité. Andersen n'est pas là en simple témoin de son temps. Il contribue à un renouveau littéraire qui cherche à concilier la nostalgie du passé et l'euphorie des temps à venir. Il a rencontré tous les auteurs qui à l'époque étaient les... Enfin, je ne sais pas, mais les principaux auteurs du romantisme français de cette époque-là, en particulier Victor Hugo. Comment rendre compte du spectaculaire tournant que représente cette période ? Dans son dernier conte, Andersen relate l'odyssée d'une dryade. Une fée qui vit dans un marronnier transportée à Paris pour l'exposition universelle. Elle tremble de bonheur à l'idée de découvrir la grande ville. pleine d'allant, elle quitte son arbre et se mêle à la foule. C'est la dryade qui, donc, cet esprit de la nature qu'il présente comme une grisette, comme une femme qui vient conquérir Paris. Il y a un moment où elle se promène dans Paris et en discours indirect, en quelque sorte, le narrateur dit « En avant, en avant, dans une course sans repos, l'éphémère n'a pas de repos, son vol et sa vie. » L'éphémère n'a pas de repos. De jour, puis de nuit, la dryade arpente les rues parisiennes, rend visite aux rats dans les égouts, croise une faune bigarrée sous la lueur des réverbères. Comme son personnage, Andersen cherche l'aventure dans cette merveille du monde qu'est Paris. Pour la première fois, il se rend dans une maison close, à ses yeux, le lieu de tous les secrets. Je fixais la pauvre enfant qui se dénudait et semblait surprise que je veuille seulement la regarder. elle me faisait pitié. Je lui donnais cinq francs. La dryade aspire à devenir humaine, à pouvoir aimer et être aimée. C'est elle, la muse du nouveau siècle d'Andersen, capable de réconcilier le poétique et le réel. ignorée des hommes, elle disparaît dans la rosée du matin après le tourbillon de la nuit. Malgré cette fin tragique, ce conte, la dernière grande oeuvre d'Andersen, paraît dans de nombreuses langues. « C'est une jeune fille plongée dans une atmosphère de renouveau qui réfléchit et qui observe. On retrouve des personnages du même type dans de nombreux contes d'Andersen, comme dans La petite sirène ou d'autres créatures qui oscillent souvent entre nature et culture. localisées. » Dans cet éphémère universel, tout est à la fois nouveau départ et fin. L'art et la poésie n'échappent pas à la règle. Là, on a, je crois, une phrase qui prouve l'extrême conscience chez Andersen du caractère de la modernité et en quelque sorte de sa co-invention du concept à côté de Baudelaire en quelque sorte. Andersen ne quitte plus guère son appartement. En 1872, il tombe gravement malade. Atteint d'un cancer, il ne peut plus écrire. « Je mourrai tel que je suis, sans être suivi par la voie du sang. » À 67 ans, il se lance dans une dernière aventure. Pendant deux ans, il travaille à son paravent. Un vaste collage qui retrace sa vie et son temps. Il agence des fragments d'illustrations et de gravures découpées au fil des ans mais aussi de nombreuses photos fournies par un ami photographe à la cour. Andersen achève cette ultime création en 1875, un an avant de s'éteindre. « Je ne suis pas à la cour. » Sous-titrage ST' 501